Qu'est-ce que c'est le corps d'écrivain ? Qu'est-ce que c'est le corps d'écrivain ? On comprend mieux, ça nous aide mieux à retenir les sujets de tout ça. C'est plus facile à apprendre. Je suis Madame Dermoun, professeure d'anglais au Collège Adersama. C'est la quatrième séance de ma séquence et j'avais prévu de travailler sur la carte montagne en représentant la Saint-Patrick. Je pose un appareil, sa vie en verre. Chacun travaille à son rythme, les enfants sont autonomes, ils ne se disputent pas parce que chacun est concentré sur son travail. On peut mettre des images, il y a des mots clés et que c'est mieux qu'un texte. Il y a deux langages, l'anglais et le gaélique qui est parlé au jour de la Saint-Patrick. Ici, la Saint-Patrick est l'année 27 mars. Tous les élèves réussissent et ça les valorise. Les costumes, les symboles et la fête nationale. J'ai remarqué une fille qui d'habitude décrochait au cours, elle passe son temps à s'amuser, elle a bien fait son travail. Faire une carte mentale, c'est mieux que faire un texte à apprendre avec que des mots et des phrases. Alors qu'avec une carte mentale, c'est avec des images, des mots clés qui nous aident à comprendre plus facilement. Je vais m'aider de la carte mentale pour faire le diagramma avec des images. Je vais m'aider de la carte mentale.